Le bois traité, c'est encore très populaire pour la construction d'une terrasse, à cause notamment de son prix abordable. Mais comme des produits qui peuvent être toxiques entrent dans sa fabrication, ce n'est pas un choix écologique. Mais heureusement, il existe maintenant des solutions alternatives vraiment intéressantes. Et François, pour en savoir plus, tu as rencontré un éco-entrepreneur. Exactement. C'est un entrepreneur en construction générale qui travaille à réduire l'impact écologique des constructions et des rénovations. Vous pouvez trouver une liste des entrepreneurs accrédités au éco-entrepreneur.ca. Super intéressant. On va voir ton reportage. Nicolas, est-ce que de construire écologiquement, ça veut automatiquement dire d'éviter de construire avec du bois? Non, pas nécessairement. Le bois est évidemment très présent dans notre construction québécoise. Ce qu'il faut s'assurer, par contre, c'est d'avoir une vision globale du projet. Alors, est-ce que monsieur, madame va s'occuper d'un entretien préventif? Si la réponse est non, le bois ne serait pas la meilleure stratégie. Par exemple, quel type de bois on pourrait utiliser? Alors, dans le cas des terrasses d'aujourd'hui, définitivement, nous avons les cèdres. Cèdre blanc, cèdre rouge et le petit méconnu que j'aime bien aussi, c'est la pruche. Elle se travaille moins bien au niveau du planeur. Donc, plusieurs moulins assis n'aiment pas la pruche. Donc, je le préconise comme bois de structure. L'assise, la fondation, mais ensuite comme bois de revêtement, fendille, même lorsqu'on réussit à trouver un bois plané. Et c'est quoi les avantages de ces essences-là? En fait, dans les trois cas, nous avons une anti-putressabilité. Bravo du premier coup! Merci. Contre la moisissure, les champignons, une belle durée de vie pour un bois qui va être à l'extérieur. Et évitons évidemment les bois exotiques. Je pense à Hippé, qui vient d'Amérique du Sud, qui est un superbe bois, qui lui aussi va être anti-putressible. Mais malheureusement, un bois qui est coupé de manière un peu... Douceuse. Discutable. Et qui vient évidemment du bout du monde. Comment on fait pour s'assurer que le bois qu'on achète n'a pas été produit au détriment de son environnement? Il existe des normes d'accréditation qui permettent de protéger, non pas le consommateur dans ce cas-là, mais la forêt. Alors, trois normes canadiennes qui sont en vigueur. Donc, FSC, SFI et CSA, qui sont les trois normes principales. Alors, par exemple, ces trois accréditations vont permettre de s'assurer que c'est une forêt dont aucune coupe à blanc sauvage. On a un processus de reboisement contrôlé et surtout la notion de traçabilité. On peut savoir d'où provient le matériau. Si, éthiquement, on ne veut pas couper l'arbre pour se faire une belle terrasse, faire des barbecues avec ses amis, est-ce qu'on a une alternative? Oui, certaines alternatives existent. Par exemple, nous avons le fameux plancher composite. Alors, c'est une planche qui est un amalgame avec du plastique recyclé et de la fibre de bois. Longue longévité, on parle d'un matériau pas d'entretien, disponible en plusieurs couleurs. Donc, c'est le choix par excellence pour M. et Mme, tout le monde qui ne veut pas s'occuper d'entretenir. Le prix, évidemment, est plus élevé. Au niveau du bois, sans que ce soit du bois traité, il faut quand même lui donner un traitement. Oui. Ici, on a du cèdre rouge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le garder beau? Alors, tout bois a besoin d'entretien préventif. Je dirais environ aux deux ans. Vous voulez appliquer une huile ou une teinture qui va permettre de nourrir le bois. Évitez les peintures. Peinture avec un P. Vous voulez que l'humidité du bois puisse sortir. Et je recommande d'attendre au moins trois à quatre mois après avoir fait la terrasse pour que le bois, son humidité intrinsèque, puisse être évacué avant d'appliquer la première protection. Et au final, si on décide de faire nos rénovations de façon écologique, est-ce que ça va nous coûter plus cher? C'est vraiment une perception des gens que ça va nous coûter plus cher. Au niveau des matériaux, c'est un matériau avec une plus grande durée de vie. Donc, dans le cas présent, le consommateur a économisé. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. François, combien il faut s'attendre à payer pour une terrasse standard environ 12 pieds par 12 pieds? Pour une terrasse au sol avec une structure en pruche et sur pieux. Pour la main-d'oeuvre et les matériaux, on s'attend à payer environ 4 000 $ si c'est du cèdre rouge, 4 300 $ si c'est du cèdre blanc et autour de 5 000 $ pour des matériaux composés. Et en quoi la pruche et les cèdres sont particulièrement écologiques? Bien, premièrement, ils ont une bonne durée de vie et l'impact écologique de leur transport est moins grand que certains bois, par exemple, qui viennent de l'Amérique du Sud ou du marché asiatique. Le cèdre blanc, on en retrouve dans le nord-est de l'Amérique. Le cèdre rouge, on en trouve dans l'ouest du continent. Pour être conséquent, on préconise l'application d'huile ou de teinture écologique aussi? Oui, et pour ça, on peut se fier aux recommandations du site ecohabitation.ca. Ici, on a trois bons exemples qui sont des bonnes teintures, des bonnes huiles. Et si on ne peut pas éviter complètement l'émanation de produits toxiques, on peut quand même essayer de les limiter. Mais est-ce qu'on les trouve facilement, ces produits-là? On les trouve partout au Québec, mais il faut demander. On les trouve seulement dans certaines quincailleries. Puis pourquoi, au juste, il faut traiter sa terrasse? Bien, d'un point de vue esthétique, le cèdre a tendance à devenir grisâtre avec le temps. Mais aussi, pour prolonger sa durée de vie, les teintures, les huiles vont empêcher le bois de sécher et de s'effriter. Pour être écologique jusqu'au bout, si on pousse ça, il faudra avoir un plan d'aménagement à long terme. Absolument. L'important, c'est d'éviter l'improvisation. Il faut prévoir d'avance les différentes phases de construction. Par exemple, si vous voulez ajouter un spa à votre terrasse, on peut construire par phase, mais les étapes doivent être prévues. Pour éviter de construire, déconstruire, bien ce qu'il y a. Exactement. Ça va augmenter la durée de vie de la construction écologique. Parce que la durabilité de notre projet, c'est un geste écologique en soi. C'est important de le rappeler. Exactement. Il faut commencer selon notre budget. On analyse nos besoins. Ensuite, on choisit matériaux avec ou sans entretien. Et puis, on s'attarde à la provenance du produit, c'est-à-dire un produit qui vient d'une forêt bien gérée, locale. Et on s'assure de la durabilité du projet en entier. Merci, François. Merci d'avoir regardé cette vidéo !